Et salut à tous les retours des reviews avec DENET RECORD ! T-C-T-C-R-EVIEW MARVEL SNAP ! Let's go ! Review Marvel Snap, pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons découvert avec ce dernier patch, comme d'habitude, les cartes un petit peu en avance, on voit un petit peu ce qui va arriver, et on a les cartes jusqu'à un certain point qui sont prêtes, et du coup on va pouvoir en parler et voir à peu près ce qui va potentiellement arriver, et ce qu'on va pouvoir essayer de garder des tokens ou pas. On voit quand même jusqu'à relativement loin. Oui. Du coup, les cartes avec le truc jaune affiché, c'est les cartes du Battle Pass. On refait un warning quand même en mode, c'est pas sûr. Voilà, comme d'habitude, c'est ce qu'il y a pour l'instant dans les fichiers du jeu. On avait vu par exemple, Living Criminal a changé, etc. Du coup, on va commencer. Le mois prochain, la saison sera une saison dédiée aux X-Men, et plus précisément à la Force Phénix. J'espère qu'il va y avoir des variants Force Phénix, parce qu'il y en a des très très cool. Et du coup, on a comme carte, en premier, la Force Phénix. En fait, elle s'affiche comme ça. Je vais les afficher comme ça, apparemment, on le voit, c'est bien. La Force Phénix, qui est donc une 5-6, qui, on reveal, ressuscite une de vos cartes détruites, et fusionne avec. Et cette carte peut bouger à chaque tour. Alors ça, moi, ça m'a toujours fait rigoler. Ça peut bouger à chaque tour. Gros, tu coûtes 5. C'est comme Vision. Tu bouges un tour. Ah, c'est si tu waves, s'il y a... Oui, oui. Il y a Magic. Attends, mais ils l'ont bien changé. Ils l'ont changé 40 fois, Force Phénix. C'est pas ça qu'on avait eu à la fin, ni à la fois d'avant, ni machin. Il a changé plein de fois, Force Phénix. C'est vrai que tu dis, s'il y a Magic. Si il y a Magic, je joue Magic T5, ça T6, s'il bouge une fois. Ouais, mais parce que, par exemple... C'est l'adversaire qui l'a joué, ou alors t'as un Limbo de base. Ou t'as un Limbo de base, ou t'as fait un... Comment ça, une Psylogue, enfin, t'as plein de trucs. Ouais, t'as fait Lock Joe T3, Phoenix Force. On a un Lock Joe Destroy, c'est un peu bizarre. Mais ça a l'air pas mal, hein. Parce qu'à partir du moment où tu détruis des trucs... Il faut quand même détruire des trucs qui sont pas trop... À l'heure actuelle, Volvi, quand on fait la destruction, c'est quand même des petites merdes. Mais, clairement, il y a des bêtises à faire dans les decks Venom. Tu sais, des fois, on faisait des Venom sur des... Sur des Tifoïdes Marie, ou sur des Red Skull. Il est 5-6, ton Force Phoenix, là ? Oui. J'ai l'impression qu'il était 5-5 il y a deux secondes. Non, non, 5-6. Non, c'est moi qui ai dû le bugger. En effet, par rapport à la vision, c'est un stat en moins pour un effet en plus, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Je me demande vraiment, c'est quoi le mieux ? Parce que c'est vrai qu'il y a ce problème, c'est que détruire, bah tu aimes détruire des trucs nuls. Et si vraiment... Avec Teenage Warhead, c'est trop bien. Tu fais une mine pour la faire sauter un truc, et après, tu la fais rebutter dans la partie. Peut-être juste comme ça ? Tu fais une petite synergie tranquille avec deux cartes. Et des fois, quand il y aura des sites qui foutent la merde, tu peux jouer quand même. Alors, attends, je me pose une question. Je me pose une question. Non, ça dit Merge with it. Ouais, c'est un... Ah oui, tu veux dire ça. Est-ce qu'en fait, c'est que les stats ? Ou est-ce que ça récupère aussi les effets ? En fait, les effets, oui. En fait, ce qui est étonnant, c'est le fait qu'il ait un effet lui-même Force Phoenix derrière. Est-ce que c'est la carte que tu rebondes qui fusionne ? Parce que là, comment on comprend ? C'est la Force Phoenix qui fusionne avec la carte, non ? Je pense que la carte va être intégrée dans la Force Phoenix. Ou alors, c'est la Force Phoenix qui va se coller à la carte comme un Hulkbuster ? Ouais, mais s'il se colle, c'est-à-dire qu'il perd l'effet comme un Jacto ? Bah non, peut-être qu'il le garde parce que... Quand il le donne à ta carte d'après, ce serait bizarre. Comme on dit dans le chat, c'est exactement le texte de Hulkbuster. Ouais. Et c'est vrai que la Force Phoenix, de base dans les comics, au début, il n'y a eu que le délire avec le Black Phoenix, etc. avec Jean Grey. Mais après, t'as plein de X-Men. T'as eu des pas X-Men aussi, d'ailleurs, je crois, mais t'as eu surtout plein de X-Men. T'as eu Cyclope, t'as eu Magic, t'as eu Colossus qui ont été liés à la Force Phoenix qui leur donnait de la puissance et qui les rendait giga OP. Donc ça serait logique, en fait, que la Force Phoenix ne soit pas une carte qui reste sur le terrain, mais qui s'attache, donne plus 6 et rajoute l'effet, peut bouger quand tu veux ? Moi, je sens que les filles, on ne l'aura pas. Je pense qu'elle va juste donner plus 6. Ça va être Reborn plus 6, à mon avis. Alors, est-ce que c'est Reborn plus 6 ? Et du coup, il n'y a pas l'effet, mais il y a quand même l'effet de la carte qui, du coup, Reborn ? Parce que du coup, c'est elle qui disparaît ? Ah, mais moi, je pense que ta Force Phoenix, en gros, si elle émerge, elle ne peut plus bouger. Mais si tu l'invoques par autre chose, je ne sais pas, par exemple, un Logjo, un truc comme ça, là, tu peux la bouger. Un Logjo, elle fait une review quand même, c'est juste qu'il n'y a pas de truc au cimetière, en fait. Voilà, tu fais une Force Phoenix sans qu'il n'y ait rien dans le cimetière, du coup, ça fait un bad machin. Alors ça, c'est un Battle Pass ? Bad Vision. Tu n'as pas beaucoup entendu ? Est-ce que ça vaut 10 balles ? Voilà. Que ça vaut 10 balles ? La carte, en l'état, là, elle a l'air forte. Vision, c'est une carte OK. Ça, c'est Vision moins 1, mais avec un effet supplémentaire. Ça ne peut pas être mauvais, en soi. Moi, Vision moins 1 avec un effet supplémentaire, j'appelle ça Captain Marvel. Pas faux. C'est pas faux. Du coup, en fait, moi, c'est au moment où tu as dit... En fait, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, moi, c'est Captain Marvel. Sauf que tu ne décides pas où elle va, OK. Sauf que tu peux rajouter des stats et une habilité dessus. Mais genre, il y a des trucs que tu détruis qui sont beaucoup trop gros. Et puis, du coup, ça marche... Enfin, j'imagine que c'est comme Discard. Genre, du coup, il ne peut pas prendre les Apocalypse ou les Deadpool ou les trucs comme ça parce que le jeu considère qu'ils ne sont pas vraiment détruits. Non, ils ne sont pas vraiment détruits. Non, parce que tu imagines si tu peux le mélanger avec Deadpool et du coup, la capacité, c'est quand tu le détruis, tu récupères en main et il a double attaque ? Le machin a une base 6. Ça devient un truc 7. Tu détruis une fois, tu as un 14. Quoi ? Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est marrant, mais ça coûte cher. En fait, c'est ça, ma question. Je vais partir du principe que ça fonctionne comme Apocalypse qui, du coup, ne revient pas sur Ghost Rider ou qui ne revient pas sur Ella parce que sinon, c'est complètement... Enfin, les synergies sont stupides. Mais même là, mais du coup, il faut trouver des trucs à, entre guillemets, sacrifier. Mais il y a tellement d'habilités trop fortes. Je veux dire, en early, il y a plein de petites cartes avec des stats moyennes mais des habilités de ouf. Et puis, même, tu es T5. Tu n'es même pas obligé de te presser. Tu détruis T4, tu joues ça T5. Ça, c'est à ce qu'il y a des cartes sur lesquelles tu as envie de faire des effets plusieurs fois pour juste... Qui sait ? Oui, ou alors, il y a juste des cartes que tu détruis. Ça te fait beaucoup, beaucoup de points et après, tu as juste des points flexibles. Genre, entre guillemets, tu peux presque créer ta propre churi sur le bordel. Possible. Build your own churi. Pourquoi pas ? Ça me va. Première carte du Battle Pass qui va arriver, c'est Jingray. Jingray, du coup, 3-3. Ongoing. Les joueurs doivent jouer leur première carte ici, chaque tour, si possible. On est d'accord que le si possible veut dire que si le site est plein, tu peux jouer ailleurs ? Oui. C'est dommage. Moi, c'était tout l'intérêt de la carte. Ah ouais, t'es bloqué. Tu la joues en junk, tu joues Jingray, game terminé. Alors, je pose une question. Est-ce que ça peut être un combo avec Goose ? Bah, du coup, c'est pas possible. Ah oui, parce que du coup... C'est le mec qui est bloqué. Voilà, c'est que... Moi, je pense que ça marche. Bah, du coup, il va être obligé de jouer des petites cartes. Tant qu'il a des petites cartes en main, il est obligé de les jouer. Et s'il n'a pas de petites cartes, il est bloqué. Parce que c'est ça. Non, s'il n'a pas de petites cartes, il peut jouer des gros trucs à côté. Et ça, c'est le problème, c'est à quel point... Il est marqué si possible. Il ne peut pas. Du coup, ça va travailler. Mais en fait, c'est ça. C'est à quel point le si possible, c'est genre... Restrictif ou pas ? Restrictif. Est-ce que c'est juste, genre, tant que t'es pas bloqué ? Parce que si genre, c'est... Parce que t'as 4. Si genre, si t'es pas bloqué à 4, t'imagines, tu la déplaces... Tu la déplaces sur... Quoique, en soi, si tu la déplaces sur Death Domain, etc., c'est rigolo. Sur Death Domain, ça marche. Oh, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Je me demandais si ça marchait sur Sanctum. Genre, imagine, tu la joues à droite. C'est ça. C'est la question que j'allais poser. Sanctum se révèle, t'es là en mode, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Personne joue. On s'arrête. On est chez le dentiste, celle d'attente. On va mettre une petite musique d'ascenseur. Et puis voilà, on attend la fin de la game. Le problème, c'est que là, vu que c'est des mécaniques particulières, on ne sait pas trop. C'est un peu chiant. La carte a un potentiel débilos. Au pire des cas, ça reste OK quand même. Tu forces l'adversaire à faire des play à un endroit où il n'a pas envie. Mais pour le coup, c'est marrant. Parce que du coup, tu peux faire Jean Grey, Teenage Negasonic Warhead. L'adversaire est obligé de poser un truc qui meurt sur Warhead. Et du coup, tu joues ta Phoenix Force qui ressuscite Warhead. Oui, mais le problème, c'est que si ta Phoenix Force fusionne avec Warhead et que du coup, c'est une grosse Warhead qui repète à la prochaine carte. Ben voilà, du coup... En fait, le problème, c'est que ça dépend comment ça merge, dans quel sens. Voilà, mais c'est marrant. Le problème, c'est qu'il faut un rulebook avec ses cartes. Il est là, le problème. C'est ça. Putain, il a eu le coup et là, là. C'est pas une des premières fois où sur Warhead Snap, on est en mode, putain, c'est pas clair, on a besoin de voir le gameplay. Ça, ça nous le faisait sur Hurston à une époque, tu vois. En mode, là, on a du mal à évaluer parce que c'est pas clair. Après, c'est normal. Plus ça avance, plus les mécaniques sont un petit peu... C'est un complexe, ouais. Mais non, moi, elle me tente vraiment. Rien que, en fait, cet effet de pouvoir déranger, tu l'as dit, d'aller en junk, en truc comme ça, genre juste pouvoir casser les couilles avec Jean Grey, ça m'amuse, moi. On va faire des Jean Grey, des Mystiques pour refaire Jean Grey en tout le bordel. Tu dois jouer ici, et maintenant, tu dois jouer ici. Ouais, moi, j'adore ce type de carte. Moi, dans Marvel Snap, je préfère largement quand il va mettre des cartes. En fait, moi, mon but, si une carte me tient la semaine entière jusqu'à la prochaine carte, c'est-à-dire si je suis capable de jouer avec pendant une semaine, j'estime que ça vaut les 6K. Moi, ce que... Ça va être marrant, tu sais, avec des trucs genre Spider-Gwen ou des choses comme ça, tu vois. Tu t'es placé à Jean Grey et tu le fais, non, là, non, là, non, là. Qui, 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 qui. Ça, ça sera rigolo. Ça va être marrant. Mais la question, c'est comment tu fais Ghost Spider ou Doctor Strange si t'es obligé de les jouer sur Jean Grey ? Mais parce qu'avant, tu as joué un T1. Bah, je t'ai joué un T1, du coup, t'as... Du coup, faut que tu joues un T1. C'est pas Jean Grey qui bouge, du coup. Ah, merde ! C'est un T1 qui bouge, du coup. Mais, mais, Trek, ne dis pas. C'est pas marrant. On suit ici, monsieur. Ouais, mais parce que là, Trek, tu viens d'économiser 6 000 tokens à Volvi. C'est pas très sympa. Tu viens de perdre... Et me remercier. Tu viens de perdre à tout un chat une fameuse soirée de... Oh, on vient d'acheter Jean Grey. Allez, on teste le super combo. Ça marche pas, putain. Ça marche avec Strange. Ça marche avec Strange. Faut juste que t'aies pas de truc qui coûte 3 de plus. Ah, ça va. Vraiment, qui joue des cartes qui ont plus de 3 de méopuissance. Deuxième carte. Personnage dont on s'en bat les couilles, annuler la série, personne ne veut l'avoir. Écho ! C'est une 2 pour 1. Après que votre adversaire ait joué une carte on-green ici, enlevez-lui sa capacité. Eh bien, dis donc. C'est une espèce d'enchantresse... Il faut pré-shot, ouais. C'est une pré... Le pré-shot, il va être dur. Bah non, parce que tu joues Jean Grey. Parce que tu joues Daredevil. Daredevil, je préfère. C'est plutôt ça. Oui, mais il m'a écrit tout en des thèmes. J'essaye de... Bah, Daredevil, c'est un X-Men. Il a beaucoup souffert et il voit rien. C'est pas un X-Men. C'est pas un X-Men, Daredevil ? Genre, jamais. Je sais. Mais je sais que c'est pas un X-Men. Je le sais que c'est un poète à Superman. Pour le coup, écho non plus. Arrêtez un petit peu. Ouais, non, toujours pas. Pour le coup, écho non plus. Elle, vraiment, elle est perdue. Genre, elle est pas mutante, écho ? Bah, c'est le principe de la blague. C'est que je la mets un peu partout. Parce qu'elle non plus, elle est... Non, parce que Légion, Mirage, etc. Oui, il y a des trucs... C'est des rapports avec les X-Men. Mais alors, écho... Ils ont des costumes, déjà. C'est pas compliqué. Regarde. Regarde Mirage. Regarde Jean Grey. Regarde tout ça. Ils ont du latex. Voilà. X-Men. Ouais, mais pour un, c'est un bon terme. Je sais pas, je trouve ça correct. Oui, non, c'est un peu incorrect. C'est un peu incorrect. Qui peut pas t'embêter toi, ça peut embêter que l'adversaire. Bon, le problème, c'est qu'il y a plein de mecs qui vont juste dire, je m'en fous. Carte de tournoi. C'est peut-être dans une méta, peut-être que ça me fera un moment. Carte de tournoi. Moi, j'adore, dans le chat. Attends, parce que là, est-ce qu'on peut s'arrêter une petite heure sur ce commentaire ? Le seul problème, c'est que les on-going sont peu à la mode en ce moment. On est en train de déjuper une carte qui sort troisième semaine de juillet. Oui, c'est ça qu'ici là. Est-ce que... Quoi ? Qu'est-ce que... Si tu vas voir quelqu'un, tu dis, c'est quoi ton plat préféré ? Ah bah moi, j'adore les tomates. Ah, c'est dommage, c'est pas la saison. Et c'est encore où ? J'aime quand même les tomates, en fait. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'aimais, parce que j'allais manger ce soir. Peut-être. J'ai quand même mangé des tomates qui viennent d'Espagne et que je t'emmerde. Ils ont peut-être giga pré-shot que Jine Grey est OP et qu'ils sortent la carte qui bat Jine Grey juste à foutre dessus. Pourquoi c'est là-bas ? Ah oui, c'est disabled, ça la vole pas. Ouais, mais moi, je pense que, en fait, c'est pour jouer avec Jine Grey, tu vois. Parce qu'en effet, c'est Rogue contre Jine Grey, c'est pas ouf. Tu mets des Teenage, tu mets des... Tu mets des Teenage, tu mets des échos, tu vois, tu niques toute une lane. Bon, tu perds aussi, mais c'est pas grave. Ok, alors, qui arrive directement en série 4 ? Nous avons Légion 5-7. Les autres, vous arrivez en série 5, les autres ? Oui, les autres arrivent en série 5. Lui arrivera directement en série 4, c'est Légion 5-7. Unreveal, remplacer chaque lieu par celui-ci. Du coup, allez, celui-ci, je l'aime bien, tout le monde a le même. Attention, c'est la statnik Fury. Attends, après une Storm, tu peux couper le bordel, du coup. Oui, mais du coup, il faut Storm T4. Ouais, et j'en met beaucoup de stats sur tout. Non, mais du coup, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Et du coup, ça ne sert à rien, parce que tous les sites vont être... Vous ne pouvez pas jouer à quel prochain tour. Il y aura le décalage. Il y en a T6, Michel. Comment on peut faire pour réussir à caler ça ? Voilà, dans le chat, on s'emballe Full Storm. On peut faire des trucs rigolos. En fait, ça a l'air nul, mais rigolo. C'est terrible. C'est que ça n'a vraiment pas l'air bien, mais ça a l'air fun du cul, quoi. Genre, vraiment. Genre, pour moi, c'est vraiment fun tiers. Oui, ça va être très... De toute façon, moi, j'ai commencé par ça. C'est la statnik Fury. C'est une carte qu'on a envie de faire fonctionner, mais... En le chat, on est en train de nous faire tous les exemples. Surtout qu'on nous fait la moitié des combos marche pas, mais c'est rigolo, ça. Moi, j'adore. Après... Full Dark Dimension, moi, c'est mon préféré. Après, ça peut être... Full Dark Dimension, je l'adore, vraiment. Alors, les gars, moi, ce que je pense, c'est que c'est une carte excellente, le mercredi et le dimanche. Voilà. On joue micro-méta. On joue micro-méta, parce que quand tu joues un deck... Salut Elix. Non, mais... Il a l'arrêt. Surtout qu'il n'y a plus... Il n'y a plus... Ces deux journées-là n'existent plus. Il y a le Conquest mode, maintenant. On s'en fout. Ça joue que le Conquest. T'inquiète pas, un jour, ils vont nous mettre des hautes et des features dans Conquest. On va rien comprendre. On va R comprendre à nos vies. Nos vies, ça va être la vie des petits lapins. Et on va pas aimer... Mais du coup, quand tu fais un deck pour le site, tu fais un deck pour le site de ouf et tu gardes le site. Mais souvent, à côté, tu perds le reste, parce que ton deck, il est fait que pour le site. Bah là, c'est pas grave. Parce que tu auras faire des queues pour le site que tu auras trois fois grâce à Légion. Et ça, c'est fort. Attendez, dans le chat, on me dit que c'est à Counter Galactus. Je veux l'expliquer. Moi, je passe pas à la carte d'après, donc j'ai pas l'explication. J'ai pas compris. J'ai pas cherché à comprendre. Je veux l'explication. C'est Rône Emulé. C'est ton trou. Non, non, ça te l'apprend. C'est une pause. Non, mais je reste sur Légion. T'as dit, on se rend pas à la prochaine. Tout le monde a sa barre céréalière et on patiente. Sous vos sièges, vous trouverez des sacs à vomi et du snack. Allez-y. Je pense que Légion n'est pas une si mauvaise carte. Parce qu'encore une partie, t'as toujours un site qui fait chier les mecs. Et un site qui va faire chier les mecs en face, tu vas les mettre en 3-3. Oui, le seul problème, c'est que tu lui mets au T5. Mais moi, Légion en 3-3. Mais moi, Légion en Quake en 2-3 ou des trucs comme ça, je gigakiffe Légion. Le truc, c'est que là, la majorité des sites qui sont chiants, au final, au T5, on a déjà fait le boulot. C'est un peu le souci. Allez. Attends, non, non, j'ai pas le truc, j'attends. Je passe pas la carte d'après, vraiment. Zéro le mulet, je veux savoir en quoi ça coûte le Galactus. Oh, t'arrêtes de boule à une nos spectateurs ? Tu arrêtes ? Je ne boulis rien, je leur donne l'occasion de s'exprimer. Non, mais... On va te goumer les mains. Attention. Au contraire, il va entrer dans le deck Galactus. Quoi ? Oh, par contre, il faut vous calmer les gens, là. Quoi ? Qu'est-ce que... Il a fait une blague, next. Est-ce que vous pouvez laisser Galactus en dehors de ça, s'il vous plaît ? Il a déjà assez de problèmes. Le Mirage, qui a totalement changé, parce que la vieille version de Mirage n'avait absolument aucun sens. Non, elle était rigolote. Maintenant, elle est 2-2. Alors, c'était pas une 4-5 qui apparaissait comme un monsieur fantastique ? Oui, c'était ça, c'était éclaté. On ne savait même pas le rapport que ça avait avec monsieur fantastique, Mirage. Aucun sens. Il connaissait encore moins le lore que moi, les types. Du coup, 2-2. On reveal. Copiez la carte avec le plus bas coût dans la main de votre adversaire, dans votre main, et donnez-lui plus 2 de pouvoir. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça donne de l'info. Au final, c'est techniquement 4-2 stades pour 2. Ouais, ça aurait quasiment au moins 2-4. Mais attends, mais c'est fort, en Mirage. Moi, j'aime bien cette carte. J'ai vu des gens tweetés. Le fait qu'en juillet, ça a été déterminé, que Mirage était série 4. Et que c'était les cartes les moins fortes, oui. Voilà, j'ai vu ça. Et j'étais là en mode, mais mec... C'est celle qui me paraît le mieux de celle qu'on a vue là, pour l'instant. Moi, Mirage... Je veux dire, il y a 2 ou 3... Il y a marqué on reveal dessus, il y a bounce dans le jeu... Il y a 2-3 trucs où je suis là en mode... Wesh, c'est l'arnaque. Parce que c'est la carte qui coûte le moins cher. Je crois qu'il y a des gens qui ne se rendent pas bien compte qu'il y a des decks qui s'appellent Deadpool. Tu le laisses jouer toute la game et tour 5, tu fais Mirage. Merci beaucoup. Bah, tu sais, contre certains decks, T5, tu fais Mirage, tu vas gagner une desse. Voilà, il y a des desse. J'ai l'impression qu'en fait, les gens sont là en mode, au T2, c'est nul. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 sur la carte que tu dois le jouer pour 2. Non, mais surtout, en termes de logique, si tu la joues au T2, le mec, il a joué son T1 au tour d'avant. Et sur le même tour, il a joué son T2. Donc en fait, peut-être que tu lui copies son T3, du coup. Il y a des conneries de joueurs. C'est débile, mais contre un logjo, moi, je pique un tor 3-6, je le joue. Je pense que la carte est correcte. Il y a plein de trucs. Franchement, Mirage, je pense que c'est une carte de situation, mais que dans la bonne situation, Mirage, il y a moyen qu'elle mette des petites flèches dans le cul. Je suis assez d'accord. Du coup, sur cette saison, si vous devez prendre des cartes, vous prenez quoi ? Team Mirage. Déjà, elle est à 3 000, donc naturellement. Mais on en choisit chacun une, ou on donne genre le classement ? On dit tous qu'on prend Mirage. Je sais pas, j'ai un d'autres. C'est un peu ça. Ben, si, c'est tous mieux. Moi, dans l'ordre, ce serait genre Mirage, puis les deux séries 5, une fois que j'aurais compris comment elles fonctionnent. Ah non, c'est Jean Grey Echo. Non, en fait, moi, ça aurait été Mirage, Phoenix Force, puis Jean Grey Echo, puis Légion, je crois. Ouais, mais Phoenix Force, c'est la carte du Battle Pass, du coup. C'est pour ça, donc... Ouais, mais regarde, moi, je prends pas souvent les Battle Pass. Je les prends de temps en temps, quand il y en a un qui me plaît. Et je pense que là, Mirage, je la prends 100% du temps, à l'heure actuelle, là. Et Phoenix Force, quand j'aurais compris comment marche la carte, peut-être. Phoenix Force, dès que j'aurais décrypté le manuel, on est irlandais. On nous dit, une Wasp 0.3, c'est une très belle offre, je prends. Je suis d'accord. En fait, plus de stats fait qu'elle sera jamais vraiment ratée, ta Mirage. Elle sera toujours bonne. C'est cool. Il y a plein de trucs que je vois, où je me dis, ouais, ça a l'air cool, tu vas récupérer. Bon, ça, c'était juillet. Mais maintenant, les gars ? On le fait en deux vidéos, ou on enchaîne ? Je pense qu'on enchaîne. Ah, là, vas-y. On se fait plaisir, on fait des quarts. Il y a Out, Out qui sera aussi autour, entre guillemets, des X-Men. Mais ce sera plus... C'est quoi le film qui sort, qui n'aura pas ? Je crois qu'il n'y a rien, en plus. Il n'y a rien ? On me branche juste comme ça, des X-Men ? Mais ce sera plutôt autour de Wolverine. Je ne vais pas vous mentir. Cette saison me aïe peu du cul. C'est un personnage que tu connais un peu ? Un peu, j'aime bien. J'ai un peu lu les comics, tu vois. De l'or ? Il y a des grosses griffes. La carte du Battle Pass, c'est Daken. Je vous l'affiche ici. Parce qu'il y a des cartes Related. Il est du coup, trois cartes. Trois cartes ? Trois quatre. Trois quatre. On Reveal, il rajoute un morceau de Muramasa dans votre main. Et le morceau de Muramasa, c'est une... Oké Thor. Oké Thor. Oui, parce que c'est une arme aussi. C'est une 1-1 qui, quand elle est discardée ou détruite, double le pouvoir de Daken. Ouais, bah ok Thor. C'est bien, du coup... Attends, mais c'est... Ça a l'air gigafort, non ? Bah, c'est une 3-8. Moi, la... Pourquoi on a une 3-8 dans le jeu comme ça ? Pour toi ? Est-ce que c'est une 3-8 ou une 4-8 ? Une 3-8. Et s'il ne faut pas le considérer que c'est 4 ? Parce que du coup, il faut faire un truc avec son... Bah, si tu le joues... Avec son charme. Si tu joues discard, non. Discard non, destroy oui. Voilà. Mais discard a un petit côté aléatoire. Oui, alors à ce moment-là, si on dit destroy oui, moi je dis que c'est une 4-10. Parce que je mets les deux points que Carnage y gagne. Voilà, c'est ça. Tu peux considérer que c'est entre 4-8 et 4-10. Question, est-ce qu'on peut faire Daken ? Oui. Jouer Muramasa ? Non. La tuer ? Ok. Jouer Phoenix Force ? Oh putain. Et retuer la Muramasa pour avoir un Daken à 16. Bah, tu ne tues pas Muramasa, du coup tu tues Phoenix Force. Bah non, parce qu'il merde. Le manuel, le manuel en Irlandais. C'est Phoenix Force ? Oui, mais du coup tu tues Phoenix Force aussi. Bah... L'idée, si c'est que c'est comme Hull Buster, c'est que c'est écrit comme Hull Buster. Voilà. Ça devient un shard. Un shard énervé, mais un shard. Bah ça devient un shard 5-7. Bah oui. Du coup tu tues un truc à 7 pour gagner 8. Moi je préfère un 7 qui bouge. Et tu switch. Moi je préfère un 7 qui bouge, qu'un mec qui prend Shang-Chi. Il prend pas Shang-Chi, etc. Et niqué. Mais non, mais il y a mieux. Mais non. Mais non. Sur 4, tu le discarte avec... Tu discarte Mourama Sashard avec... Comment elle s'appelle ? Colline. Voilà, Colline. Et T5, tu fais Ghost Rider Carnage. Je peux pas, ça coûte 6. Ouais, mais je crois qu'il a vu dans sa tête. C'est toujours merde. Bah T4, et ça me fait plaisir, Volvi, avec la Colline. T4, mais T4, ça coûte 6. Mais je t'ai dit, t'as fait Colline au T4. Mais une Psyloc, ça me fait plaisir, je te la donne. Allez, petite Psyloc. Une Psyloc, comme ça tu peux la bouffer avec Carnage, ça marche. C'est le combo franchement. Oh ouais, encore mieux. Du coup tu te fais un deck Discard, Destroy et Wolverine et tout. Ouais. Après, est-ce qu'on peut juste parler du plus gros troll ? Moi j'ai juste envie de faire ce combo là, complètement débile. Tu joues Dracula, et en fait le mec il se dit Putain Dracula il va être gros et tout, il abandonne la lane, et en fait tu discarde Mourama Sashard. Dracula il gagne une lane avec 1, et tu gagnes grâce à Daken qui double. Pouah, 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 quel génie. Ça allait réclater mais quel génie quand même. Mais comment ça, ça allait réclater ? Ça allait en prendre au maximum 600 games. Tu isolais la charde de Phoenix Force. Ah ouais, comme ça tu redétruis, mais en plus ça te fait deux trucs sur les côtés. Oh, ça c'est une bonne idée ça. Oh là là. Et puis du coup, comme tu l'as détruite avec Zola, est-ce que la deuxième elle peut fusionner avec elle-même ? Non. La double Phoenix Force ? Peut-être. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais Phoenix Force, t'as rien détruit, t'as rien discard, machin. Phoenix Force elle vient, elle est blanque. Tu l'as Zola. La première elle a toujours rien. Bah si. D'ailleurs tu l'as Zola, elle peut fusionner avec elle-même, il n'y a qu'elle qui est dans le pool. C'est vrai. Attends, on peut faire des 6-14, on peut faire des 5-14 là ? Ça peut. Non, parce que Black Panther c'est rigolo, mais tout le monde le voit venir. Là, c'est un peu plus surprenant. Mais on va pas se mentir, moi Daken, il me chauffe bien. Bah disons qu'il est solide pour un investissement qui est pas très élevé. Parce que là on cherche des abus pour le monter à 16, mais juste 3-8. Juste 3-8 c'est très bien. Ah ouais, moi je t'avoue, en discard, tu fais ça, t'es 3, tu fais Dracula, t'es 4, tu fais Modoc, t'es 5. L'autre, il va se chier dessus. Genre, on va commencer à avoir des coeurs, tu vas juste faire Nebula, Morbus, Daken, Dracula, Modoc. Et tu vas regarder les mecs en face, tu veux vraiment rester dans cette game ? C'est la carte du pass, oui. Elle, c'est une vraie carte. Ça ressemble à un pass qui va être pris. Ah ça, ça ressemble à une vraie carte de pass. Parce que lui, on n'a pas besoin de comprendre, le manuel est simple. On ne cherche pas des abous, il coûte 3. Oh, tu peux jouer avec Surfer. Ah oui, tu peux jouer avec Surfer. Tu joues Surfer Discard. Surfer Discard, frère. Surfer Destroy, tu peux jouer Venom et Deathsurf. Ouais, mais tu préfères jouer Moon Knight, Swordmaster et l'édicif. Et surtout que Moon Knight sera 3-4 d'ici là. On aura enfin réussi à le faire passer 3-4. Ça me... On a 8 OTA. Allez, on y croit. Ça me tente bien, ça me tente bien. Il y en a Gambit aussi, Trek. Point, point, point. La semaine d'après, du coup, sortira Lady Death... Hop, hop, déçois un petit peu. Lady Deathstrike, qui est du coup une 5-3, qui est on reveal, on reveal, détruit chaque carte ici, qui a moins de pouvoir que Lady Deathstrike. Ah ouais. Ah ouais. Moi, j'ai mon combo, je vous le dis tout de suite. T'as ton combo, genre c'est le tien. Tiens, tu fais Chury, tu fais Lady Deathstrike, et T6, tu fais Phoenix Force et un T1. Ah, ça fait des points. Eh bien, du coup, Phoenix Force va fusionner avec Chury, et tu vas doubler ton T1. C'est rigolo. Et du coup, tu peux détruire plein de trucs, parce que comme tu as des strikes, tu pourras aussi détruire des cartes adverses. Alors, ce qui est marrant, c'est ça, avec 6, mais même avec 3, tu peux tuer des trucs. Ouais, tu peux la forge, tu peux faire plein de trucs. Bah, tu vois, toi, t'es tranquille. Tu vois, tu t'appelles Volvi. Faut qu'on s'en rappelle, c'est quand ? C'est le 16. Ça, c'est le 15 août. Ok, bah, les OTA de mi-août, Bœuf Nakia. Faut s'en rappeler. Tu vois, t'es un Volvi. T'es tranquille dans la vie, tu viens de manger une tartiflette. Mal aux genoux, quand même. T'as un peu mal aux genoux, mais tu vois, ça va, parce que malgré tout, tu vois le pouvoir du Roblochon. Bon, tu t'as sois sur toi. Ouais, ouais, mais t'as un genou, t'as un cartilage en forme de toi. Mais t'as un petit flède de seco. Tu vas tranquille sur ton canapé pour te mater un petit épisode un petit épisode de, je ne sais pas, de Desperettes Housewives ou de Riverdale. Parce que voilà, t'étais... Et tu te dis, tu vas jouer à... Des gigantesques goûts en termes de série. Parce que... Et tu te dis, tiens, je vais me faire une petite partie sur Marvel Snap. Ah, il me fait tenir. Tu vas jouer à Marvel Snap et là, parce que t'es tranquille, tu te dis, bah, tu sais quoi, je vais jouer à mon petit Patriote. Bah, t'es pas content. Quand elle, elle va tomber, elle va tuer... Elle va tuer les... Elle va tuer tout le monde. Le Patriote, la... Le Patriote, la mystique. Let's go ! On s'en va ! Et si t'as pas buffé, elle peut tuer tout le monde avant. C'est ça qui est marrant. C'est que si t'as buffé, elle tue les gars qui buffent. Et si t'as pas buffé, elle tue les gars avant buff. Moi, je veux juste voir cette carte contre Cérébro 2. Oh ouais ! Pouf ! Disparition. Sauf si le mec joue Blue Marvel au même tour et du coup, ça te baise. Non, c'est à la prière. T'arrête pas. Mais du coup, ouais, c'est sympa du coup, t'as dit avec Shuri. Ça peut être sympa avec Forge. Pourquoi pas ? Ah putain, c'est Gigafor avec Phoenix Force, là. Ça dépend en quel sens ? Le sens où c'est une 5-10. Parce que si t'as le sens où ça fait une 5-9. 5-10, 5-9. Pourquoi 5-9 ? 5-6, t'as une 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 5-6 sur Vision. Et il faut que t'es allé des extraits et qu'ils soient mortes. Bah, elle ne s'est tue pas elle-même. Non. Pour un autre. Eh bien, tu fais Negasonic, puis tu poses. Alors, elle ne dit pas qu'elle ne se pète pas elle-même. Elle dit que tu écartes ici, avec moins de pouvoir. Donc, il faut qu'elle soit moins forte qu'elle-même. Techniquement, si elle ne se sent pas bien cette journée-là, tu vois. Elle a un petit coup de mou. Elle a un petit coup de mou. Techniquement, avec un rhume. Tu vois, c'est la période du mois. Elle est un peu fatiguée. Elle a demandé à son mari de lui rapporter des chamallows. Bon, bah, peut-être elle meurt. Est-ce qu'on sait si elle est vaccinée, cette dame ? Ah, est-ce qu'elle a eu le vaccin contre le Covid ? Est-ce qu'elle est allée voir Didier Raoult ? On ne sait pas. Cela ne nous regarde pas. On nous dit ça contre Galactus. Galactus est 6-7 maintenant. Ah ah ah, ça ne contre plus Galactus ! C'est Galactus tranquille, on l'a dit. Et puis, ça ne contre rien du tout Galactus. Galactus, si tu le vois en 6-2 sur la table, c'est qu'il a été résolu. Donc, tu vas tuer Galactus, mais derrière, Knud, il va te manger la gueule. Ok, on avance avec X-23. X-23, un personnage très très apprécié par les fans de comics. Elle est très cool. La carte est giga forte. Elle est 1-2. Quand cette carte est discarde ou détruite, régénérez-la à un lieu random et vous gagnez plus 1 d'énergie au prochain tour. Ah ouais, ben dis donc ! Moi, j'ai vu ça. Au début, c'était discardé ou détruite, gagner plus 1 d'énergie. Je fais, c'est pas mal. Après, j'ai fait, attends, elle reste ? Attends, je peux le refaire ? C'est-à-dire que t'es en train de me dire que littéralement, je peux Deadpool à tous les tours, là où elle est, et détruire. Et détruire. Et détruire. Mais cette carte est... Mais bonjour, madame. Vous vous rendez compte que vous êtes la Kitty Pryde de Destroy ou pas du tout ? Vous avez conscience de ce que vous provoquez en moi ? C'est la Kitty Pryde, comme au lieu de te faire perdre de énergie, t'en fais gagner. C'est ça que vous. Ça a l'air correct, hein. Non, mais entre Daken... Dans le chat, le Psylocke, elle a pris une tarte. Oh la pauvre ! Entre Daken, Wolvie, Dant de sabre, tous ces gars et X-23, ça te fait 4 gars qui ont les trucs discarde ou destroy. Avant, on en avait 2, on essayait et ça marchait pas de ouf. Là, avec X-23 et Daken... Sabre tous, c'est que 2,3. C'est que 2,3, il n'y a pas de discard. Il n'y a pas de discard ? Putain, c'était que Wolvie, des discard aussi ? Oui, c'est que Wolvie. A la base, Wolvie, là, pas, je te rappelle. Ils l'ont rajouté. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un up. Tu as raison. Ah oui, du coup, rajouter ça, ça meurt tous. Parce que ça lui manque quand même, du coup, tous les gars de Wolvie, ils sont tous cette mécanique. C'est parce qu'il y a Swarm. C'est Berthus, au final, c'est Swarm chez Diska. Ah, mais ça va faire des trucs. Un X-23, je pense que moi, là, ce mois-ci, j'ai pas besoin de voir les autres. Je peux vous dire qu'elle, elle vaut 6,1. Et puis elle, elle va faire revenir Armor. Ça va me saouler. Après, Armor, ça faisait longtemps qu'on l'a pas trop vu, là. Oh, t'es l'ulte, trop de trucs, en jeu. Alors, moi, après, je dis ça, Danny, l'envoie de monsieur, je te promets. Ah ouais, je me rappelle, ouais, tu prends une Armor, tendez qu'il est nul, et zéro Armor every time. Mais là, du coup, peut-être que le Armor, petit retour. C'est bien avec vous, c'est que même quand on dit, d'accord, j'avais tort, vous continuez de me le rappeler. En fait, tu l'as jamais dit ça. Bien sûr que celui-là. Ça y est, il l'a dit, bravo. As-y, tu le dis là maintenant, tu le dis là maintenant ? Alors, Trek, il faut savoir que toi, t'es pas venu au tournoi, t'étais pas là. Je l'ai dit à Volvi, c'est lui qui a fait le tournoi, c'est lui qui a fait le call. Tu n'es pas obligé de prendre le mérite de tout ce qui se passe dans le trio, non plus. Tu n'es jamais le cas. Tu mets... Attends, ça, tu le connais pas, il prend tout le mérite. Quand ils ont eu un disque d'or, trio, Trek, il était là, il disait, oh, 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 c'est bon disque d'or, hein, c'était abusé. C'est l'hymne de nos campagnes, fils de pute. Non, mais parce que moi, la dernière fois, Trek... Putain de rasta blanc. Volvi, tu le sais pas, mais moi, Trek, il m'a quand même dit, au dernier tournoi One Piece, j'ai fait 17-1. C'est vrai. Je te laisserai comprendre. J'ai pris ses victoires et je me suis pris sa défaite. Du coup, il est faux. En ronde, en ronde. Parce que t'as fait plus que 8-1, vu que t'as continué après. Oui, mais le truc, c'est qu'à la fois, forcément, il y a un 2, du coup, tu peux pas bloquer à 1. C'est pas possible. Enfin, si, tu peux. Mais il faut que t'aies fait 9-0 jour 1. Mais ça, il n'y a qu'un seul mec qui est capable de le faire. Ça, il faut vraiment être fort pour faire ça. Pour faire 9-0 jour 1, il faut être costaud. Vraiment être une machine de guerre. Pouf, il faut avoir des gros biscottos. On peut cons parce qu'ils se curse, mais vraiment... Ah oui, ça, par contre, derrière, tu te fais saucer, quoi. C'est-à-dire que tu fais 9-0, t'arrives à 9-1. Tu le sais que ça s'arrête. Mais en tout cas, t'es content. T'as une bonne stat. Alors que Trek, il a passé ses 3 premiers régionales à bien apprendre comment on perd. Comme ça, il savait quelle ronde il fallait perdre ensuite. On sait. C'est marrant, ça. Tout de suite, le résultat, il marche. Non, mais voilà, on ne va pas plus parler de X-23 parce qu'elle est vachement cool. Et la dernière carte de Hoot, c'est un personnage que je kiffe, qui est ultra kitsch maintenant. C'est une carte de Magic. C'est le Silver Samouraï. C'est moi, j'ai commencé Magic à l'époque de l'extension des Samouraïs. De Kamigawa, ouais. Kamigawa, ouais. Il y avait clairement des gars qui ressemblaient au Silver Samouraï. Moi, il y a toujours un petit côté Schrader, mais à l'ancienne, tu vois. Ah ouais, le méchant des Tortues Ninja. Je vais un variant violet. Du coup, 4-5. On reveal, chaque joueur discarde la carte qui coûte le moins dans leurs mains. Oh non, c'est une vraie carte, ça. Lui aussi, vraie carte. Le Technodrome. Est-ce que je vais rejouer Zabu dans un deck discarde ? Parce que bon, peut-être tout va même. Et celle-ci, poupette. On me parlait de Stature, mais poupette. Le Stature aura 7 de Stature au moment où il pourra jouer avec Silver Samouraï. A voir. Voilà, on va avoir des trucs. Parce que du coup, Midnight, Silver Samouraï, Alak Bolt. Mais juste, quand tu vas faire tes deux Zabu, tes trois Samouraïs. Et... Et du coup, ça te défausse ta petite X-23. Et du coup, après, tu as 5 de mana. 5 mana ? 5 mana. Bim ! Black Bolt. Tu as 5 de mana, du coup, au T4. Du coup, tu fais quoi ? Magic. Tu dis, il y a 7 tours. Tour 5. Tu poses ta Phoenix Force et tu peux la bouger deux fois. On a trouvé le combo. On y est. Pa, 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 rio de janeiro. Aïe ! Pardon. Alors, Wolvie, tu sais qu'on pouvait juste faire wave. Arrête, arrête. Tu vas faire une vague. Toi, tu vas invoquer un phénix en feu. Partout d'une vague. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique. Je peux le faire avec Psyloc. Toi, tu n'es pas un dresseur Pokémon. Ça se voit. Le monde change tout Tout de nous Excusez-moi On est parti en couille Tu me fais le deuxième générique de Pokémon ? Oui parce qu'un jour je serai le meilleur dresseur Le seul mec qui te fait pas le premier générique Je le trouve un petit peu Il peut pas chanter dessus C'est juste que là le but n'était pas de chanter du Pokémon Le but était de me rappeler à tout le monde qu'il savait chanter T'as vu ça ? Toujours on se la péter ce mec Tu sais quoi j'aurais pu faire pire et lâcher un gros Pokémon get to the zé Et commencer à chanter le générique en japonais Et là je me laisse répéter Pour un mec qui a fait 0-0 au dernier Regional One Piece Il arrive vraiment à se la péter Quand il se la pète des jeux Ça s'appelle de la pétacheption Du coup On continue Vraiment Comment ça on continue ? Il y a Lady Daystrike C'est la nuit des régions Lady Daystrike c'est la moi Mais sur ce badge de août Daken Samurai X23 Même Daystrike en vrai elle est intéressante Le problème c'est que ça va coûter un peu trop cher Je ne sais pas si c'est mai Je ne sais pas si c'est mai Mais ça va être un bon mois de carte Si c'est mai MEH ou mai MAI ? T'inquiète pas Trek L'année dernière en août c'est là qu'on a eu les Nexus Event On aura des moyens alternatifs de les avoir ces cartes Parce que mai on ne s'était pas fait scammer Parce qu'au final le petit canard on l'a pas trop vu Iron Lad au final moins présent que prévu Beaucoup moins présent que prévu Moins présent que prévu Et le canard ? Ouais mais le canard c'est parce que les gens sont pas prêts Iron Lad je crois que ça a été le délire collectif Le LSD collectif de Twitter Il y a beaucoup plus hype pareil Evolutionary Il dit pas n'importe quoi Il y a un moment qui découche sur Iron Lad Et ça il n'y a pas de problème Non 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 mec C'est pas vrai Mec jour 1 Vous voulez que je vous ressorte tous les commentaires que j'ai eu sur Twitter De tous les gens qui m'ont dit Je sais pas si je vais prendre Iron Lad Parce que je veux mes tokens pour Evolutionary Je les ai eu deux semaines en avancée Oui non mais ça c'est différent Ah mais d'accord c'est différent On parle du jour de la sortie Non même il compare hype et puissance de carte Je suis d'accord que les gens étaient en mode Ah la mécanique de IEVO trop cool je vais le prendre Mais les gens disaient pas IEVO giga pété Voilà les gens disaient Iron Lad c'est la carte la plus pété A 800 000 kilomètres en fait Je pense que Iron Lad est toujours une carte très très forte Mais pas aussi broken qu'on aurait pu croire Non mais qu'elle soit bien Elle reste giga forte T'as des gens qui disaient le jeu est cassé parce qu'Iron Lad Et du coup on comprend pas aucune des autres cartes Parce qu'Iron Lad Et tu comprends vu qu'Iron Lad il a ses stats là Ça n'a plus aucun sens pour tout l'équilibre du jeu Le jeu est cassé Le fait est qu'Iron Lad Arrêtez moi hein Vous savez moi voilà Dan il écrit des articles T'arrête Il est à fond là dedans Il casse pas le jeu à Iron Lad Y'a pas un truc où on se dit ohlala Il faut vraiment mettre un nerf à Iron Lad Parce que vraiment il est en train de Tout le jeu tourne autour de lui C'est insupportable Non mais le problème c'est que c'est le genre de cartes du coup Qui ont pensé Se serait abusé avec le canard Mais en fait il est juste balancé à l'arrache Des fois ça fait rien Des fois ça fait des trucs pété Mais c'est parce que Du coup c'est un peu chiant ce côté aléatoire Mais c'est parce que ça coûte cher Attends que le canard il soit pas cher tu vas voir Ouais attends qu'Iron Lad il soit pas cher aussi tu vas voir Du coup on n'a pas les autres Voilà Alors je sais pas si vous voyez Parce que Pour septembre Les cartes ont été mises dans le jeu Mais du coup il y a Loki qui dit Never gonna let you down Mobius qui dit Never gonna let you down aussi Ravonna Renslayer qui dit You know the rule and so do I Et Aliot qui dit Never gonna give you up C'est donc un recrawl général Voilà du coup on a deux mois d'avance De quoi on a envie Eh bien moi je dois t'avouer Mirage Et c'est aussi purement C'est aussi purement parce que Bah Mes préférences personnelles par rapport au personnage Et par rapport à la licence que j'aime beaucoup Les comics Wolverine c'est un truc Peut-être que le pseudo vous Vous dit un truc Mais Moi Daken Silver Samurai X23 Lady Deathstrike J'ai envie quoi C'est terrible mais je les veux tous J'ai envie de Jean Grey Je pense que beaucoup de gens veulent Jean Grey Depuis longtemps Mais ouais Si je devais en acheter deux Avec les tokens Les autres ont dit Ça serait Deux en tout Ça serait X23 Et Silver Samurai je pense Ouais Sur les deux mois Si je devais regarder des tokens C'est X23 Silver Samurai Ouais Ouais j'aime trop Discar C'est vrai je suis en train d'essayer de chercher des trucs des machins Non j'aime trop Discar Du coup X23 Silver Samurai aussi Mirage elle me fait de l'oeil Ouais Mirage En plus ça coûte pas cher Le problème c'est que c'est mon duo du coup Le Mirage X23 Ah bah alors ce qu'on fait c'est comme pour les OTA Vous choisissez en premier Puis moi vous me lancez du caca à la fin Il n'y a pas de problème Bah vas-y Vas-y Je peux en mettre un peu dessus là Est-ce que t'accepter Moi j'attends juste de voir comment est-ce que Trek va lancer quoi que ce soit Jusqu'à mon poil avec ses petits bras Mais sinon le plan il est sans faille Attends j'essaie Ah non c'est aller à 30 cm pour la fenêtre C'est pas bon Si on entend gueuler à un moment Ah il faut y aller de la merde Je m'engrossis les pigeons dans cette ville de merde Mais putain mais qui jette des excréments depuis la fenêtre Mais Trek où as-tu trouvé cet excrément Qu'on regarde toujours des replays des games à Volvi Oh Bon 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 mais ça trache et tout Allez on finit Voilà c'est la fin de ces reviews Merci de nous avoir suivis Du coup voilà si vous voulez nos conseils d'achat Le petit combo discard là a l'air très sympa Et clairement sur le mois de juillet Celui qui va arriver le plus vite du coup Mirage a largement l'air d'être la carte la plus intéressante Ah surtout Mirage à 3000 quoi C'est genre vraiment Ce qui prouvera bien Alors que Nusila va passer à 6000 on va bugger Les cartes les plus chères sont Les cartes les mieux sont en token à 6000 Ah on se trompe peut-être hein On se trompe peut-être On se trompe peut-être mais à mon avis non C'est normal puisque c'est notre avis On vous fait des gros poutous On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos Petite pub parce qu'elle sort samedi Tournoi de Kawatek Sur la chaîne de Kawatek Et peut-être en français sur ma chaîne On verra bien si on est capable de streamer ça Mais en tout cas on y sera moi et Den On va essayer d'aller gagner plein de pépettes Et si on ne gagne pas plein de pépettes Bon on vous fera plein de photos pour l'Instagram De Den Trek Evolvi Qui va ouvrir C'est faux C'est faux Quand on fera des plouves dans la piscine Et qu'on jouera au billard Des poutous Et à très vite Les loulous Salut 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 Oh quel est le loulou Très bien De le loulou Tu veux quoi ? Je dis les nakamas ?